Le 19 janvier 2022, c'est brutalement que Gaspard Ulliel est décédé à la suite d'un accident de ski qui lui a été fatal. Un destin arraché à l'acteur âgé de 37 ans, qui a laissé derrière lui son fils de 7 ans, Orso, né de ses amours avec le mannequin Gaël Pietri, dont il était séparé depuis 2020. Un véritable drame pour le petit garçon désormais orphelin de père, que raconte sa mère dans le temps de te dire adieu, un récit intime et émouvant paru le 26 avril dernier aux éditions Grasset. Dans un entretien accordé aux parisiens, ce mercredi 17 mai, Gaël Pietri revient notamment sur le moment où elle a dû annoncer à son fils la terrible nouvelle, on fait comme on peut. Il faut trouver les mots simples et justes. Je lui ai dit en deux fois, je ne suis pas arrivé à le lui annoncer la première fois, c'est-à-dire mémorer, avant d'ajouter, Orso me demande régulièrement ce qui se passerait s'il m'arrivait quelque chose. Je me refuse de lui dire que je serai toujours là. Je ne veux pas lui mentir, et encore plus depuis le drame. La jeune maman s'attache en effet à être la plus transparente possible envers son fils, afin de lui donner des clés pour être autonome. Supérieur à supérieur à mort de Gaspard Huliel, retour en image sur la vie de l'acteur Un chagrin difficile à surmonter la première année qui a suivi la tragédie a été naturellement extrêmement compliquée pour Orso, comme l'a confié sa mère à nos confrères, il était très en colère. Il a fallu passer toutes ses premières fois sans son père, Noël, son anniversaire, la rentrée des classes, raconte Gaël Pietri en précisant que le petit garçon est aujourd'hui plus apaisé. Depuis trois mois, il est plus apaisé et peut-être moi aussi. Est-ce le livre, Mon fils qui va mieux ? Sûrement les deux, se réjouit celle qui a trouvé en l'écriture et en la littérature un moyen de traverser ce chagrin. Ce livre, elle le dédie d'ailleurs à son fils, je voulais laisser quelque chose à mon fils. Ce récit est une lettre d'amour pour son père et lui, qu'il pourra lire quand il sera plus grand. C'est un testament pour Orso. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Olivier Borde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance